S'il y a des incidents, les stades, les moyens mis en œuvre, et on le voit à chaque match à Fourian ou à l'extérieur c'est pareil, permettent de, devraient, si les gens faisaient leur travail, devraient permettre d'inculper les fauteurs de troubles et qu'ils ne saiment plus le trouble et que les gens qui viennent supporter leur équipe, assister à un match de Ligue 1, puissent le faire. Je crois qu'il y a assez de moyens qui sont mis en œuvre pour que ce soit fait. Et ce n'est pas fait. Pourquoi ? Après, comme il y a une carence à la fois de l'État et de la Ligue, après on tape sur des groupes de supporters, on les stigmatise arbitrairement et trop facilement. C'est une fuite de responsabilité incroyable. Mais encore une fois, là j'en parle parce que nous sommes concernés, mais moi ça me choque à chaque fois. Il y a une vraie carence en termes de suivi des fauteurs de troubles, en termes de suivi de la sécurité sur les terrains et en dehors des terrains. Il y a une lâcheté de l'État et de la Ligue professionnelle de football sur ces cas-là. Parce qu'on peut aller plus loin. Quels supporters sont interdits ? Moi je suis un supporter du sporting. Je suis entraîneur. Mes joueurs sont des supporters du sporting. Les dirigeants du club sont des supporters du sporting. Pourquoi on n'interdit pas le match à ce moment-là ? Alors il y a de l'argent en jeu. Il faut que les matchs aient lieu pour que le cashflow arrive. Mais bon, il y a des groupes, on les écarte, on les élimine quand on sent qu'il faut le faire. C'est aberrant. C'est aberrant et encore une fois, aujourd'hui parce que c'est Bastien, mais la semaine dernière parce que c'était Lens et la semaine prochaine parce que ça me concernera d'autres, parce que les gens ne font pas leur travail tout simplement.